Tu la laisses. Quand tu la laisses là, il y a quelqu'un d'autre qui la veut, qui est fou d'elle. C'est devenu son présor, qui la nettoie. Donc ici, il y a des jeunes gens qui ont chanté. Félicitations d'abord à vous. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc comme Boïry me négligent plus à ses yeux, je ne suis pas importante. Donc, pendant que toi, tu es au Sénégal, tu me veux. Tu rêves à me voir, tu rêves à m'avoir comme épouse. Lui, il n'y avait pas de moi. C'est comme ça que, maintenant, depuis Sénégal, il me voulait. Alors, il a vu un Ivoirien qui est parti au Sénégal. Et quand il a vu l'Ivoirien, il s'est approché et me dit, est-ce que je ne peux pas voir l'adresse de celle dame que son mari m'adresse autant? Et si son ami te dit que c'est un film, non? Mais en réalité, Amélie, il faut venir dire à Manet qu'en réalité, ce qui s'est passé, il y a quelqu'un, effectivement, au Sénégal, un Sénégalais, qui me veut, qui a même apporté sa voix, qui dit, Boïry, tu m'attraites, moi, je te veux pour vous. De vrai, de vrai. Manet lui l'a fait en film. Mais en réalité, quand le film est en train de passer, il y a un Sénégalais que je ne connais pas, que je vous salue. Merci, monsieur, j'ai promis de vous répondre, mais c'est pas manque de temps. Vous avez dit des mots gentils. Le monsieur est prêt à Amélie des échelles, 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 échelles. Allez, qu'il y a eu la lune pour toi. Allez, qu'il y a eu la lune pour moi. Est-ce que c'est régalé, le vrai? Il l'a fait en film. Lui, c'est en film. Mais en réalité, il y a un Sénégalais qui me veut. Qui veut de moi, il dit, Boïry, tout pour vous. Il a envoyé tout à l'heure. Je vous ai dit, quand j'ai fini de trouver ma famille, j'ai fait mon petit baluchon, j'ai pris mon avion, je vais m'installer au Sénégal. À côté de toi. Il faut préciser, préciser. Juste à côté de toi, à côté de ce monsieur, qui a bien parlé, je vais m'installer au Sénégal. Même si je ne veux pas avoir une maison à Damiado, non, maintenant, elle va t'acheter une maison à Damiado. Ça, c'est pas le problème. Moi, je suis le PDG de Sénégalais. Nous, on construit à Damiado. Ah, voilà. C'est moi, le PDG. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter une maison. Je te donne une maison gratuite. Tu as une maison gratuite à Damiado. Ça, c'est une fiction, mais en réalité, le monsieur, il dit, non, monsieur, il ne faut pas arrêter de fabriquer des échelles. Il m'a appelé et m'a dit, il a fabriqué plus de 100 échelles. Il m'a dit, tu sais que c'est difficile d'avoir des bois au Sénégal. Mais j'ai fabriqué 100 échelles. Donc, il m'a arrêté de fabriquer des échelles pour un peu, pour aller chercher la lune pour moi. Achète une maison à Damiado pour moi. C'est bon. Marie, tu as vu, il y a quelqu'un qui a plus fort. Toi, tu es en train de faire ton théâtre. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de faire en réalité. Donc, il faut bien faire pour toi. Donc, de toute façon, moi, j'ai toujours déclaré ma flamme. Oui, c'est ça. Je te dis que Goiri ne t'aime pas. Il te trompe sous tes yeux. Quand il vient ici, il fait le tout. Mais toi, toi, tu sais que tu es mon cœur. Voilà. Alors que, derrière, dans l'autre salon, il y a quelqu'un qui l'attend. Après, quand il vient, il dit, « Non, mais c'est bien, laisse-la. » Alors, pour moi, pour de vrai, je suis fou de toi. Depuis le Sénégal, je t'ai déclaré ma flamme. Tu n'es pas venue, mais je suis venue. Voilà. Chez nous, au Sénégal, on dit que c'est les femmes qui doivent rejoindre la maison conjugale. Mais moi, chef, en tant que Sénégalais, j'ai pris mes valises, mes bagarles, je suis venu rejoindre la maison, la femme conjugale. Ça m'a bien dit. Ça dit que c'est plus fort que l'amour. C'est plus fort que l'amour. Parce que normalement, c'est la femme qui rejoue la maison conjugale. Mais maintenant, moi, c'est l'homme qui vient rejouer la femme conjugale. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Pour les autres, tes autres femmes, c'est autre nom. Mais moi, mon nom à toi, c'est Mané. Bon, Mané, pour moi, les autres, nous, quand t'appeler comme il veut, moi, tu es Mané, Diamant Noir. Moi, c'est Mané, Diamant Noir. Bon, Diamant Noir. Toute l'Afrique francophone et bientôt l'Afrique anglophone comprendront et souvent que tu as deux femmes. Tu as deux femmes. Au Sénégal. Au Sénégal. Tu vois, tu me prends pour aller ajouter pendant que moi, tu m'aimais en avant. Et malgré l'amour que tu as pour moi, tu as pris deux autres femmes qui se battagent pour toi. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mes deux femmes, là, tu vas les mettre où? Tu vas me mettre où? Ouh, mais moi, tu vas me payer mon billet d'avion. Tu vas prendre une maison pour moi pour me cacher dans le Sénégal, là. Ouh, mais comment tu vas t'en sortir avec trois femmes? Assez, tu es venu officiellement me demander d'aller m'ajouter si tu as deux autres femmes. D'accord. D'abord, il est plus âgé que ces deux femmes-là. Mais si les plus jeunes... L'amour n'a pas d'âge. Mais là, si les plus jeunes n'a l'autre pas. Moi, qu'est-ce que les deux jeunes n'a l'autre pas? Mais, 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 mais... Cette belle femme, là, tu la vois sur la deuxième, elle est tellement belle. Faut la laisser, on va répondre maintenant. Où il va te mettre là? Il va te dire ça. Et puis, on va comprendre, nous tous ici. Toi, déjà, tu seras ni troisième, ni quatrième. Tu seras la première. Ah! Je vais t'expliquer. La deuxième, je l'ai divorcé depuis longtemps. Peut-être que tu n'es pas encore au courant. La première que tu as vue là, qui te faisait la barrière, tu dis que tu m'approches pas. Elle, elle, elle a pris ses bagages, elle est partie. Donc, en ce moment, tu seras... Donc, en ce moment, je serai... Mais, viens, je cherche la vieille, ma mère. Mais, je vais te dire... Mais, je cherche la vieille, ma mère. En plus, en plus, Amélie, écoute-moi bien. Elle dit qu'elles sont plus jeunes qu'elles. Mais, où est le problème? Mais si les jeunes ne peuvent pas satisfaire... Mais, mais... Je prends la vieille qui me satisfait. Je suis juste à satisfaire ça. La vieille est plus chocot qu'elle. Elle est plus chocot. Regardez-moi ça. Regarde, est-ce que c'est une belle femme? Oui, non, non, non. Elle est plus chocot. Oui, non, non. Les belles poignées s'habillent bien. Et là, la joie de vivre. Vous avez vu la vidéo, elle me donnait à manger. Je suis comme un bébé. Non, parce que... Toute l'Afrique, ça, que les femmes sénégalaises... Elles savent entretenir les hommes. Les hommes, les maris. Ça, c'est vrai. Et... Quand quelqu'un dit... Ma rivale est sénégalaise, on dit, ma chérie, encore, ils vont dire, tu es mort. Tu es mort dans le film sénégalais. Toi, tu peux faire rivail, tu es sénégalaise. Tu peux. Elles entretiennent ma rivale. Ok, ici, là. Sénégalais, ce n'est pas femme. Ivoirien, ce n'est pas femme. Attends, je suis née ici, là. On va dire... Femme, c'est pas... On va dire, mon frère, c'est que tu n'as pas faim. Tu as dit, chéri, il faut maintenant, on va dire, mon frère, c'est que tu n'as pas faim. Quand il va avoir faim, il va... Et quand il va s'accumper, il va dire, mais manger dans sa bouche. Ah! Moi, je devais d'abord, il voulait nourrir son bébé. Je vais donner à ta taille à son enfant. Je vais nourrir son enfant. Maintenant, lui, encore, elle, c'est 32 ans. Il y a beaucoup d'autres Ivoiriens qui commencent à changer. Parce que si on ne met pas manger dans la bouche, on risque de vous perdre. Déjà que ce n'est pas certain. Tu as la mairie, le monsieur est en train de marrer. Veux-tu épouser? Le monsieur, au lieu de dire, oui, quand il jette un coup d'œil, la maîtresse assise dans la salle. On est fatigué, hein? On est fatigué. Femme Ivoirien, on est fatigué. Donc, nous-mêmes, on a décidé de préparer manger pour mettre dans votre bouche. C'est ce que ça ne dit qu'Ivoirien, on a changé. On a changé. C'est pour ça que j'ai mis manger dans ta bouche, là. Donc, c'est parce qu'à un ou pas partie, il faut venir me chercher. Moi, je vais aller t'attraper. Ma vraie femme Ivoirienne a déjà été attrapée. Moi-même, là, on a dépassé d'un nez à manger, là. Maintenant, on te lave. C'est ça, même pour toi. On te lave, et puis on prend poudre. Chez vous, vous connaissez pas qu'on prend poudre? Non, on ne connaît pas poudre. Non, je t'ai dit, nous, on te lave, et puis on prend poudre, là, on te frappe partout. Quand on est venu, même couche, tout sera un peu porté. Donc, je suis là. Quelques questions des internautes. Alors, on pose la question à Maman Aghizi Delta. Depuis quand est-ce que Maman connaît Chek? Parce que dans la série qui l'a tournée, on n'a pas vu l'image de Maman Aghizi Delta. Donc, comment est-ce que Maman a connu Chek? J'ai l'ai vu d'abord dans le film La vie est belle. C'est la vie. C'est la vie. Oui, c'est la vie. de Marguerite Aboué. Marguerite Aboué. Marguerite Aboué que j'adore et que vous allez la voir avec moi bientôt, pas dans le film mais dans d'autres domaines. Donc, j'ai regardé le film. Quand je regardais le film, moi, mes yeux sont comme ça. C'était dans Genève. J'ai dit, ah, mais il n'est pas un grand acteur. Il y en a beaucoup, plusieurs. Mais d'autres, je n'ai pas pu avoir les autres. Mais c'est lui que quand on a demandé parce que les autres étaient en train de tourner, ils n'étaient pas libres. À lui, quand je lui arrivais, il avait fini de tourner des films. Il était libre. Donc, c'est lui qui était libre qui était là. Et directement, je suis partie. Je suis partie avec son nom à partir d'Abidjan. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Aussi sympa, comme si lui et moi se connaissaient il y a des heures parce qu'il a regardé toute ma famille. Donc, quand il a regardé ma famille, lui aussi, il me connaissait déjà depuis 2002. Donc, c'est comme si il me connaissait depuis 2002. Donc, quand on se vit, c'était comme ça ce qu'on connaissait il y avait déjà 20 ans. C'est-à-dire l'âge de ma famille depuis 2002. je vous ai dit que lui et moi se connaissait depuis 2002. Voilà. Il a incarné quel rôle dans la série Ma Grande Famille? Ma Grande Famille, il a incarné l'homme de Manet. Le neveu de Pape Sen dedans. Le neveu de Pape Sen qui n'a pas fait d'enfant. Il a son neveu. Son neveu l'appelle Papa, mon oncle, mon oncle. mais il aurait aimé qu'on l'appelle un jour Papa. Donc, un peu de fait enfant, il a appelé tout l'argent. Lui, même son âgé est l'argent de son épouse. Donc, son neveu n'est pas content de cela. Il a failli se suicider parce qu'il voulait se faire appeler Papa. Et son neveu a fini par l'appeler Papa. Donc, il a joué Manet dans ma Grande Famille. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que Cheikh pense de l'accueil qui lui a été réservé à Abidjan par le public ouvoirien? En tout cas, franchement, je remercie tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes de l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé quand nous sommes arrivés. hier à la place Place Marcory, franchement, on a été trop, trop, trop émus. On avait les larmes aux yeux, on a même pleuré parce que c'était émouvant de voir qu'une série sénégalaise a fait pourtant d'effet et a été beaucoup kiffée ici en Côte d'Ivoire. Franchement, c'est un honneur. Moi, comme a dit maman et quand on s'est vu à Dakar dans les besoins du tournage de ma Grande Famille, c'était comme si on se connaissait parce que moi, depuis 2002, je regarde ma famille. Donc, je connais toutes les tactiques de son mari, la Boélie qui ne l'aime pas. Et bien, voilà, de son copain Gouhou qui fait le malin quand il vient et il cherche un truc. De toute façon, quand elle est venue, franchement, c'est comme une maman. Et moi, je suis tombé à Mourotel donc je suis monté à Dakar et tout et je dis à Boélie, fais gaffe à toi. Moi, je suis plus jeune que toi. Maman là, je l'ai pris. Comme on dit chez nous, bateau d'aime, bateau costé. Ça veut dire un bateau bâti, un bateau venu accoster là. Moi, je suis accosté. Toi, tu veux voir, moi, je suis accosté. Moi, quand je m'accosse, je ne quitte pas le port. Ce n'est pas le bateau qui part, moi, je ne quitte pas le port. Je réussis. Voilà, c'est fini. En tout cas, merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup parce qu'il faut qu'ils partent. Ils sont beaucoup sollicités. et les autorités ont profité pour remercier A+. Parce qu'il faut qu'on remercie A+. Bien sûr. Parce qu'A+, c'est vraiment, il est rare. c'est installé en Afrique pour essayer d'accompagner les Africains. Nous avons des rêves. Les artistes, nous avons dit vraiment merci à A+. A+. Tout ce qu'il faut pour moi aujourd'hui. Et ils sont ici. A+. A+. Dans tous les pays africains, A+. 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 Et c'est les mêmes jours, les mêmes accueils. Nous disons vraiment merci à A+. Et... Voilà. Merci ça. Une dernière question. Oui. Est-ce que Chec a des projets cinématographiques prévus en Côte d'Ivoire pour le prochain jour? Mais bien sûr. Écoutez, je suis en train d'être sollicité par des réalisateurs et produits pour l'Ivoire. Et ce sera un énorme et réel plaisir de pouvoir jouer ici. Comme je l'ai déjà fait avec Maman Akissi dans ma grande famille. Je suis open. Je suis open. Elle, c'est ma représentante puis c'est ma maman ici. Et bon, son staff aussi, on travaille ensemble. Donc, ce sera un énorme plaisir de faire partie d'une série ivoirienne. Pourquoi pas? Et ça pose beaucoup de problèmes. Un message pour la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Merci. Je lance un grand merci aussi. On a vu votre accueil parce qu'on reçoit vos messages de partout. Je pense que le Sénégal et la Côte d'Ivoire c'est un seul pays. C'est des pays frères depuis la nuit des temps. Donc, moi, j'ai toujours aimé l'ancien président, le défaut, Félix Ophred Bouani. Il a fait de la Côte d'Ivoire franchement un rêve en Afrique. Franchement, depuis la nuit des temps, on entend Côte d'Ivoire le premier port d'Afrique. Et je l'ai vu de mes professeurs. C'est un très, très beau pays. Un pays chaleureux où l'accueil est formidable. En tout cas, merci à tous les Ivoiriens. Merci à la communauté sénégalaise. Et comme on dit, il fait tout en Côte d'Ivoire. Oui, Abigède. Abigède, Abigède. 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 Et tout est. Abigède. Abigède. Merci beaucoup, Abigède. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.